... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h. Un champion est né, c'était tout à l'heure, au championnat d'Europe de natation à Budapest. Le jeune Français Yannick Agniel, 18 ans, a décroché l'or sur 400 mètres pour sa première compétition senior. Et l'argent dans le relais, 4 fois 100 mètres. Il est avec nous. Bonsoir, bravo et à tout à l'heure. Dans ce journal, nous parlerons aussi de la recrudescence des attaques à main armée dans les grandes surfaces. Pass à Chambly, dans l'Oise, ce matin, une employée de supermarché a succombé à un malaise pendant un braquage. Les contrôles des URSAF sont désormais mieux ciblés. Ils ont rapporté l'an dernier 780 millions d'euros à l'État, 70% de mieux que l'année précédente. Nous avons suivi ces policiers qui luttent contre la fraude sociale. Nous serons aussi en direct du Pakistan, où l'ONU parle ce soir d'une crise pire que celle générée par le grand tsunami de 2004. Non pas en nombre de morts, mais en termes de sinistrés, 15 millions de personnes sont ce soir sans toit, sans eau, sans nourriture. Et puis nous reviendrons bien sûr sur la carrière d'un comédien que nos téléspectateurs connaissent bien sur France 2, Bruno Crémer, alias le commissaire Maigret. Il s'est éteint à l'âge de 80 ans. Ses obsèques seront célébrés vendredi prochain à Paris. Et d'abord, on commence avec la naissance d'un champion. Si vous étiez sur France 2 juste avant le journal, vous y avez assisté. Il y a 10 ans, c'est son voisin qui a repéré son potentiel en le voyant barboter dans la piscine familiale. Et bien tout à l'heure, il est devenu à 18 ans champion d'Europe sur le 400 mètres et médaille d'argent dans le relais 4x100 mètres. C'était sa première compétition senior. Retenez bien son nom. Il s'appelle Yannick Agniel. Reportage Christophe Duchiron, Frédéric Basille. Dans l'histoire de l'éducation nationale et de la natation française, rares sont les lycéens qui ont réussi à décrocher un titre de champion d'Europe. Ainsi, Yannick Agniel est une curiosité hexagonale, qui écoutait la Marseillais cet après-midi, un mois et demi après avoir brillamment réussi l'examen du baccalauréat. Sauf que le cas sans mètre nage libre, c'est une autre paire de bras. Il était 17h02. Au couloir 2 et en bonnet blanc, l'immense Agniel déployait ses veines. 2m02, 80 kilos. On a affaire à un nageur d'envergure qui dispute sa première grande compétition internationale chez les seniors. Dans la vie de tous les jours, il a un sourire d'enfant sage. Dans la piscine, c'est un bagarreur. Et c'est en se bagarrant qu'il va triompher, sans jamais lâcher le moindre petit morceau de gloire qu'il convoite, malgré son jeune âge. En 3 minutes, 46 secondes et 17 centièmes, il bat son record de France. Il bat l'allemand Biedermann, recordman du monde. Il est en or à l'âge de 18 ans. A 18h et les poussières, les Bleus attaquaient la finale du relais 400 mètres avec un appétit d'ogre et un moral de vainqueur. Gilot était parti comme une fusée. Yannick Agniel, une heure après son titre, était à la fête. William Ménard avait touché dans le même temps que les Russes. En théorie, Alain Bernard devait finir le travail. Malheureusement, les Bleus vont finir 2e et désolé. Il y a pire comme déception que d'être vice-champion d'Europe. D'autant qu'aujourd'hui, Yannick Agniel est reparti de la piscine avec 2 médailles dans les poches de son survêtement. Yannick Agniel, que l'on retrouve en direct de Budapest. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et bravo d'abord. Bonsoir. Un mot sur votre sentiment après ces 2 belles médailles. Beaucoup de plaisir et vraiment heureux. C'est un dénouement auquel je ne m'attendais pas du tout. Donc voilà, ça fait vraiment super plaisir. Alors ceux qui vous ont suivi ces dernières années, s'y attendez, ils connaissent votre potentiel. 5 médailles d'or au dernier championnat d'Europe Junior. Mais là, c'était votre première compétition dans le grand bassin, si l'on peut dire. Ça vous a donné un track particulier ? Non, non, non. Je pense que je n'avais vraiment aucun complexe et pas de pression particulière sur les épaules. Je n'avais rien à prouver, étant donné que je n'avais fait aucune compétition au niveau international en senior avant ça. Donc voilà, je suis arrivé en espérant pouvoir faire de belles performances. Et voilà, ça s'est produit cet après-midi. Et donc je suis vraiment super heureux. On parle de vous comme d'un nouveau phénomène de la natation. Ça vous amuse ? Ça vous fait peur ? Ça vous provoque quelle réaction ? C'est très gentil. Je suis vraiment flatté. Mais bon, je ne sais pas vraiment. Il y a 4 ans, on avait beaucoup parlé de l'or manodou dans le bassin derrière vous. Est-ce que ça sera l'année Agniel ? Vous comptez aller jusqu'où avec ce beau début de carrière ? J'en sais rien, j'en sais rien. Pour l'instant, je sais qu'il y a une belle fin de semaine à fournir. Et puis des vacances qui seront amplement méritées, je pense. Et puis on verra par la suite. Amplement méritées parce que vous avez passé le bac juste avant de venir faire cette compétition. Vous avez réussi à mener les deux de front, ça va ? Oui, oui, oui. C'était vraiment un tout. Il y avait quand même une organisation super bien ficelée autour de tout ça. Donc voilà, de pouvoir mener les deux de front et d'avoir un titre de champion d'Europe auquel je ne m'attendais pas du tout aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir tout particulier. Et je vais essayer de le savourer au maximum. Merci beaucoup. Voilà, un esprit sain dans un corps sain et humble en plus. Bravo et bonne continuation pour ce championnat. J'espère qu'on se retrouvera en direct pour d'autres médailles. Oui, à bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Dans le reste de l'actualité maintenant, ce braquage d'un supermarché à Chambly dans l'Oise qui a mal tourné tôt ce matin. Un commando a séquestré les employés, mais parmi eux, une femme cardiaque a succombé à un malaise. L'un des agresseurs a pu être arrêté. Il s'agit d'un multirécidiviste qui venait tout juste d'être remis en liberté conditionnelle. Zimdine Boudaoud, Mathias Barroir. Pour s'introduire dans ce supermarché de Chambly, les braqueurs se sont levés tôt. A 5 heures ce matin, 4 malfaiteurs se sont cachés près de l'entrée réservée au personnel. Visage masqué et armé, ils ont patiemment attendu l'arrivée des employés, les ont menacés pour se faire ouvrir les portes. Pendant ce temps-là, d'autres salariés installaient déjà les marchandises en rayon quand les malfaiteurs ont fait irruption et les ont séquestrés. Le but, c'était d'aller dans la salle de coffre et d'ouvrir le coffre avec la recette du samedi, évidemment, parce que nous sommes là. Il faudrait qu'ils n'ont plus aperçu qu'ils n'avaient aucune possibilité de fracturer le coffre. Ils sont partis en gazant tout le monde. Ces gaz lacrymogènes sont peut-être à l'origine du malaise d'une employée de 45 ans. Cette mère de famille, cardiaque, est décédée peu après à l'hôpital. Les braqueurs ont pris la fuite, bredouille, peu avant l'arrivée des gendarmes. Un suspect a été interpellé, une arme d'assaut factice dans les mains. Ces trois complices présumés courent toujours. Le suspect interpellé ce matin est toujours en garde à vue. Cet homme de 25 ans n'est pas un inconnu. Pour les enquêteurs, il a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des vols avec violence et venait tout juste de bénéficier d'une remise en liberté conditionnelle. Ce braquage de supermarché est le troisième en quatre jours. Une recrudescence qui confirme une tendance depuis plusieurs années. Certains malfaiteurs ne cherchent plus le gros coup dans les endroits ultra sécurisés mais ils préfèrent les petits butins dans des magasins sans défense. Loïc Delamornay, Jean-Jacques Le Garec. Une attaque à la batte de baseball qui échoue. Une autre tentative au gaz lacrymogène. Malgré tout, les vigiles se défendent. Au final, un braquage qui rate car la caisse est tout simplement verrouillée. Voici le quotidien d'un supermarché de quartier tourné par ses caméras de surveillance en 2007. Ce jour-là, les jeunes braqueurs n'avaient trouvé comme moyen de représailles que de jeter un vélo dans le magasin. L'une des dernières attaques a visé ce supermarché de Gentilly braqué samedi dernier par un homme seul armé d'un fusil à pompe. Ces dernières années, les banques, de mieux en mieux protégées, ont été beaucoup moins attaquées. Les petits commerces, par contre, ont vu leur taux de braquage augmenter sensiblement. Ce patron de supermarché l'a vécu l'an dernier et a été surpris par l'amateurisme des braqueurs venus de la cité voisine. Ils sont venus à pied, ils sont repartis. J'ai d'ailleurs une de mes salariés qui les a croisés, mais elle leur a rien dit, elle ne savait pas qui c'était. Et le lendemain matin, rebelote, une autre bande à 10h vient rebraquer le bureau de tabac pendant que la police est en train de m'interroger sur ce que j'ai vu la veille. Une tendance à l'improvisation largement confirmée par les enquêteurs. On descend de plus en plus sur la taille du commerce qu'on va braquer et de même, c'est révélateur qu'on descend sur la qualité des braqueurs où on se rend compte la plupart du temps qu'on a soit des gens très jeunes, soit des gens très médiocres qui ont déjà raté leur vie de voyou, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de passer l'étape au-dessus. Donc le vol à main armée, c'est vraiment le niveau zéro de la voyoucratie. Et c'est précisément cet amateurisme qui est aussi dangereux. Comme ici à Nice en 2008, où deux braqueurs avaient pris la fuite en scooter puis à pied. Suivi par des témoins, les délinquants avaient paniqué et ouvert le feu en pleine rue, blessant un policier et une passante. Même scénario pour la fin tragique de ce jeune braqueur à Marseille en 2009. Dépassé par les événements, il avait pris en otage une postière et avait été abattu par les policiers. L'autopsie de l'adolescente de 15 ans mort hier à Mante-la-Jolie a confirmé aujourd'hui le décès par noyade. Le jeune homme a, je vous le rappelle, tenté d'échapper à un contrôle mais les policiers n'ont rien pu faire pour le sauver. L'enquête a par ailleurs démontré que le mineur avait emprunté le véhicule de ses parents alors qu'il se trouvait en vacances à l'étranger. Arnaud Comte, Fanny Stenler, Emmanuel Beck. Ahmed, ici au premier plan, avait 15 ans et était originaire des mureaux. Sur Internet, les copains de son quartier ne cessent de lui rendre hommage en publiant notamment cette photo. Ce matin, l'autopsie du corps de l'adolescent a confirmé qu'il était mort par noyade dans la nuit de samedi à dimanche. Pour échapper aux policiers, il avait sauté dans la scène alors qu'il ne savait pas nager. La mort d'un adolescent est choquante. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que cette mort aurait pu être évitée si ses amis et lui, et c'était conformé à la loi, n'avaient pas cherché à échapper à un contrôle de policier. L'adolescent aurait profité de l'absence de ses parents actuellement en vacances pour emprunter leur voiture. Il y a déjà, de ce point de vue-là, une erreur des parents. D'autant plus que ce jeune-là n'est pas à son coup d'essai. C'est un jeune qui, malheureusement, avait déjà eu pas mal de soucis. Je crois qu'il en était à plus de 20 interpellations. Donc c'est quand même quelqu'un qui était connu, qu'il ne fallait pas laisser seul. La nuit dernière, par crainte de violence, un hélicoptère et de nombreux CRS surveillaient les cités des mureaux. Hormis quelques jets de pierre sur des patrouilles, il n'y a eu aucun incident. Et puis à Villiers-le-Bel, dans le Val d'Oise, tristement connu pour ses émeutes il y a deux ans et demi, un homme a été blessé par balle tout à l'heure en pleine journée, en pleine rue. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Pendant ce temps-là, dans le quartier, la cité montrait un tout autre visage, un visage qui est aussi une réalité de Villiers-le-Bel, celui d'une jeunesse d'exception. Myriam Soumaré, notre puéricultrice devenue championne d'Europe en athlétisme, recevait aujourd'hui une autre médaille, celle de la ville, pour le plus grand plaisir de tous ceux qui veulent que l'on parle en bien de leur quartier. Frédéric Crota, Dominique Bonnet. Des larmes dans les yeux du père de Myriam Soumaré. En revoyant sur grand écran les exploits de la jeune sportive de 23 ans, la famille, les amis et les élus de Villiers-le-Bel revivent intensément ces instants magiques. Trois médailles, dont une en or pour le 200 m, ont fait de Myriam Soumaré la pétillante, un modèle pour tous les jeunes de cité. Je viens d'un quartier soi-disant sensible, donc j'espère motiver plein d'autres jeunes, que ce soit de banlieue ou pas, et j'espère motiver même les plus vieux, les bébés, et enfin je sais pas, j'essaierai d'avoir fait quelque chose de bien. C'est une responsabilité pour vous ? Non, parce que si je dis que c'est une responsabilité, ça va mettre une pression supplémentaire. Moi je fais mon sport, et s'il y en a d'autres qui s'identifient à moi, tant mieux. Un signe qui ne trompe pas, le nombre des adhésions au club de la ville a explosé depuis Barcelone. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'athlétisme maintenant, qui s'inscrivent au club pour faire comme Myriam Soumaré. Ils disent je vais couvrir comme Myriam Soumaré. Et là-bas. Une médaille de plus pour Myriam, celle de la ville de Villiers-le-Bel, et demain retour à l'entraînement, le championnat du monde c'est l'an prochain, et les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Fraude sociale et travail au noir, les entreprises échappent, semble-t-il, de moins en moins aux enquêteurs de l'URSSAF. En tout cas, si l'on en croit les chiffres, l'an dernier, le montant des redressements a littéralement explosé, plus 70% par rapport à l'année précédente. Comment expliquer un tel record ? C'est l'enquête de ce journal. Elle est signée Romain Bouti, Tatiana Daligo. Il ne sont qu'une trentaine dans Paris. Les inspecteurs qui traquent le travail illégal. Cet après-midi, ils contrôlent un petit magasin de vêtements. Première étape, relever l'identité de chaque salarié. Je peux vous demander votre identité simplement pour planter. Vous travaillez ici depuis quand ? Depuis le 5 août. A première vue, tout paraît en règle d'après le listing du personnel. Mais il manque le responsable du magasin, le patron. Vous n'êtes pas le gérant, vous me dites ? Vous êtes monsieur ? Vous êtes le responsable. Vous avez un... Qu'est-ce que vous avez des questions sur un mot, c'est bon ? Non, non, j'appelle le patron. Et les inspecteurs ne sont pas là par hasard. Comme souvent, ils ont reçu un appel de dénonciation d'une ancienne salariée et suspectent une fraude. Elles sont en temps complet, ouais. Je voudrais les contrats de travail des gens à mi-temps. Je sais, je sais qu'il est quelque part par là, mais je ne sais pas. Vous ne pouvez pas l'appeler ? Bah, il est parti en vacances. Officiellement, le propriétaire est en vacances. Le sous-son porte sur les ordres de travail non déclarées. Je pêle ici une personne qui est déclarée 3 jours de 9h à midi, 9h dans la semaine, de 9h à midi, tel jour, tel jour, tel jour, je viens l'après-midi, elle n'est pas déclarée. Quelques instants plus tard, le patron fait finalement son apparition. Hors caméra, il tentera de justifier la situation des salariés. Faute de preuve, il sera très bientôt convoqué auprès de l'URSSAF. On a un petit problème au niveau des contrats de travail qu'on n'a pas pu consulter et les plannings non plus. Donc formellement, tout le monde est déclaré, nominativement, mais après, c'est un problème d'heures déclarées ou d'heures effectuées par rapport aux heures déclarées. Donc nous avons convoqué les personnes, les dirigeants de l'entreprise, avec un certain nombre de documents, pour effectuer les vérifications. Des contrôles ciblés comme celui-ci, les inspecteurs en ont effectué toute l'année 2009. Et ce sont 781 millions d'euros qui sont revenus dans les caisses de la sécurité sociale. 70% de plus qu'en 2008. Parmi les infractions les plus couramment constatées, les fraudes concernant les primes ou les avantages en nature comme les véhicules de fonction. Le plus souvent, ces rémunérations complémentaires dépassent les plafonds autorisés. En s'appuyant sur le fisc ou les douanes, l'URSSAF a enregistré son meilleur taux de redressement, qu'il s'agisse de détection de fraude ou de simples oublis. Expulsé en juillet, réinstallé en août. Cette histoire maintenant qui en dit long sur la difficulté de résoudre le problème des campements illégaux de Rome. L'un d'entre eux qui avait été démanté le mois dernier à Saint-Denis, en région parisienne, s'est finalement reconstitué à quelques centaines de mètres de l'endroit où il se trouvait. Mais cette fois-ci avec l'accord de la mairie communiste. Lionel Feuerstein, Pascal Caron. Avec des clous et quelques planches récupérées de ci-de-là, ils reconstruisent leur cabane. Après un mois dans les rues, 150 hommes de Saint-Denis se sont réinstallés avec l'accord de la ville sur 4 parcelles municipales. Un camp qu'ils devront à nouveau quitter dans un an. Ah non, ça va passer vite. Après, tu vois, tu commences à installer ici, là. Tu commences à rester. Et un jour, tu vas voir qu'on revient à l'expulsation. Toujours dans la rue. Vous avez peur de ça ? Oui. C'était à 2 km de là. Début juillet, les CRS les expulsent de leur premier campement, le plus vieux du département. Un bidonville considéré comme insalubre. Depuis, les pelleteuses ont détruit entièrement ce site proche du Stade de France. Il y a 10 jours, l'Elysée avait exigé le démantèlement de tous les camps illégaux de Rome. A Saint-Denis, la mairie communiste a décidé de s'opposer. Les expulsions répétées, encore une fois, ne servent à rien. Elles aggravent la situation, et pour les Roms, et pour les habitants. Donc, c'est une réponse en disant qu'on peut faire autrement. Une décision critiquée par l'opposition municipale. C'est la quantité qui crée problème, et la localisation sur des territoires qui sont déjà difficiles. D'autres membres de la communauté se sont installés sur la commune voisine du Bourget, avec la ferme intention de rester en France. En Romani, je n'ai pas d'avenir, je n'ai rien. J'ai vu ma vie en France, mon avenir en France, que mes enfants vont à l'école. Le camp du Bourget est aussi en sursis. Il pourrait à son tour être démantelé dans les prochaines semaines. A l'étranger, la situation ne s'arrange pas sur le front des inondations en Pakistan. Des régions entières restent ce soir coupées du monde. Ce qui fait dire aux porte-parole de l'ONU pour les affaires humanitaires que cette crise est pire que celle générée par le tsunami en 2004. Pire aussi que le tremblement de terre en Haïti, non pas en nombre de morts, bien sûr, mais en termes de population sinistrée, 15 millions de personnes sont ce soir sans toit, sans eau ou sans nourriture. Cédric Mollorançon, vous êtes en direct d'Islamabad. Bonsoir. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les autorités sont complètement dépassées par les événements. Il faut comprendre que la zone touchée par ces inondations est une bande de 1000 kilomètres qui s'étend du sud-est jusqu'au nord-ouest du pays. C'est plus que la distance entre Paris et Marseille. Et effectivement, dans cette zone, ce sont 15 millions de personnes qui ont absolument tout perdu. Alors évidemment, les autorités pakistanaises n'ont pas les moyens de faire face à l'ampleur de cette crise. Dans le nord-ouest du pays, des dizaines de milliers de personnes n'ont toujours reçu aucune aide des autorités, tout simplement parce que l'armée n'a pas suffisamment d'hélicoptères pour accéder à ces zones coupées du monde. Et le problème, c'est que les talibans sont très actifs dans cette région nord-ouest du Pakistan. Et actuellement, ce sont des organisations islamistes qui ont pris les rênes de l'aide humanitaire. Et ces organisations apportent aux victimes l'aide dont elles ont besoin. Elles en profitent également pour recruter. Et on peut imaginer que cette crise va contribuer à déstabiliser un peu plus encore le pouvoir pakistanais. Cédric Mollorançon, en direct du Pakistan. Merci, Cédric. En Europe centrale, en revanche, la situation s'améliore avec un début de décrue, notamment de la rivière Neiss sur la frontière entre la Pologne et l'Allemagne. Mais les dégâts, vous le voyez, sont très importants. La République tchèque et la Lituanie n'ont pas non plus été épargnées. En tout, dans ces quatre pays, les violences d'orage ont fait 14 morts. La Russie a enfin donné son feu vert à la France pour une aide sur le front des incendies. Un bombardier d'eau a décollé ce matin de Marignane, près de Marseille, direction la périphérie de Moscou, où les feux de tourbière continuent ce soir à asphyxier la ville. Sur place, les autorités sont dépassées. La seule proposition qui est faite à la population désormais, c'est de quitter Moscou, pour ceux qui le peuvent, pour les autres. Il ne reste plus qu'à se calfotrer. C'est comme ça que la journée a commencé à Moscou, avec un ciel plombé, pollué, infiniment gris, une fois encore. Et c'est pour ça que la famille Anissimov reste enfermée chez elle depuis huit jours. Les parents et leurs quatre enfants sont à l'affût des informations sur les incendies. Ils s'inquiètent également des conséquences de la pollution sur la santé de leurs enfants. Le plus petit a des problèmes de peau, il a des boutons, et il est tout le temps en soir, même s'il prend de nombreuses douches. A cause de la pollution, on doit fermer les fenêtres, on vit vraiment comme dans une prison. Eux ne se soucient guère de la chaleur, ni de l'atmosphère irrespirable. Ils jouent et commentent à leur façon l'annonce du taux de mortalité, multiplié par deux à Moscou depuis le début de la canicule. Moi je pense qu'en Russie, les gens meurent plutôt de la vodka que de la chaleur et de la fumée. Cachés plusieurs jours par les autorités, les chiffres en fin officiel sont sans appel. 700 morts chaque jour à Moscou au lieu de la moyenne habituelle de 350. Les mordes sont pleines et les corbillards manquent pour rejoindre les cimetières de la capitale russe. Le sujet est tabou car il donne une mauvaise image du pays. Mais un employé des pompes funèbres a accepté de nous parler. Pour moi, le taux de mortalité a été multiplié par trois. Certains de mes collègues des pompes funèbres travaillent jour et nuit. Pour les crémations, l'attente est huit fois plus importante. Les crémations et les enterrements se font vraiment à la chaîne en ce moment. Aujourd'hui, le taux de pollution est trois fois supérieur à la normale. Ce week-end, c'était sept fois. En fin d'après-midi, le brouillard dû aux incendies s'est un peu dissipé. Les moscovites espèrent tourner au plus vite la page de cette canicule très meurtrière. Et cette canicule a une autre conséquence. La Russie étant le troisième exportateur de blé dans le monde, les cours flambent plus 80% en un mois et demi. Alors qu'il n'y a en réalité aucun risque de pénurie. Vous l'avez compris, pour les spéculateurs, le blé est devenu, sans mauvais jeu de mots, un bon moyen de se faire de l'argent. Julien Dupéret, Yann Moine. Ce seau de blé coûte aujourd'hui presque deux fois plus cher qu'il y a un mois. Pour cette éleveuse de vaches limousines, difficile d'encaisser la hausse de prix. Alors qu'elle est déjà très endettée. Notre exploitation est menacée. On a un revenu qui est très bas. Et s'il baisse encore, bon, ça sera très difficile de vivre. Une flambée conséquence de la sécheresse et des mauvaises récoltes russes. Mais pas seulement. Car dans le reste du monde, les stocks de blé ont au moins six mois d'avance. Tout de suite, là, instanté sur blé. En fait, certains spéculateurs ont décidé de parier sur une pénurie de blé qui n'existe pas. On a depuis quelques jours, on va dire, des fonds dits financiers qui viennent sur les marchés des matières premières, des gens qu'on n'est pas forcément l'habitude de voir, qui viennent d'ailleurs pour la plupart outre-Atlantique, qui, on va dire, détenent à peu près 10% des positions du marché qui, en ce moment, sont en train de doucement arriver entre 15 et 20%. Autrement dit, certaines banques, certains fonds d'investissement voient dans le blé une nouvelle manne financière. Et cette montée des prix profite aussi aux producteurs céréaliers. Je fractionne et j'en vends toutes les semaines un petit peu pour profiter au mieux de l'augmentation qui me permettra de rembourser le déficit que j'ai fait l'année dernière. Les matières premières réagissent comme tous les autres marchés. La peur de manquer de blé la semble-t-il emporter sur une réelle pénurie. C'est là le succès des spéculateurs. Il est 20h20. Restez avec nous à suivre dans ce journal un incroyable reportage sur les conséquences de la marée noire en Chine. Les pêcheurs ont troqué leur filet pour des bidons et ramassent le pétrole à la main. Nous parlerons des bleus de l'équipe de France. Les petits nouveaux ont fait leur premier entraînement aujourd'hui, il y a deux jours de leur premier match face à la Norvège. Et puis nous entendrons les réactions à la disparition de Bruno Crémer, alias le commissaire Maigret. Ces obsèques auront lieu vendredi à Paris. On met d'abord le point sur les glissements de terrain en Chine à la suite des inondations. Le dernier bilan est ce soir de 337 morts. 1200 personnes sont toujours portées disparues. Des villages antiques ont été recouverts de boue et les secouristes luttent contre la montre pour extraire les survivants. Le premier ministre chinois, Wen Jiabao, s'est rendu sur place pour afficher sa solidarité avec la population majoritairement tibétaine dans cette région du Gansu. Et pendant ce temps-là, dans le nord-est du pays, un mois après l'explosion de deux oléoducs qui a provoqué l'une des pires marées noires de l'histoire, les pêcheurs de la région, vous allez le voir, se sont mobilisés. Et faute de moyens, ils ont troqué leur filet pour des bidons. Ils ramassent le pétrole à la main. Un véritable travail de titan. Reportage Samasoula, Gaël Caron. Des bidons remplis de pétrole, c'est la piteuse pêche à laquelle sont désormais réduits les marins de Dalian. 30 euros par baril ramassé, la promesse du gouvernement chinois. Alors chaque jour, les pêcheurs partent nettoyer la mer gorgée de pétrole. Leurs autorités déversent des produits chimiques et des bactéries mangeuses de brutes. Mais eux, c'est à bord de leur bateau souillé à l'aide de louches et de pelles qu'ils traquent les nappes gluantes. Cette pollution est vraiment très grave. A nous seuls, nous avons ramassé au moins 1000 tonnes le long de la côte avec cette méthode. Le port de Dalian est le site stratégique d'importation de pétrole en Chine. Le 16 juillet dernier, deux oléoducs de déchargement y ont explosé, déversant des tonnes de brutes dans la mer jaune. L'image de ce pompier mort englué dans le pétrole est devenu le symbole de cette catastrophe. « Cet accident est sans aucun doute le plus grave accident du genre connu en Chine. Ce qui n'est pas clair aujourd'hui, c'est la réelle ampleur de cette marée noire. » Officiellement, 1500 tonnes de brutes ont été déversées, mais Greenpeace parle de 60 à 90 000 tonnes. La dépollution à grande échelle est à présent terminée. Les finitions, ce sont ces paysans qui s'en chargent sans relâche. Ils retirent ces masses crasseuses et irrespirables de la paille imbibée d'hydrocarbures. « Mais oui, la paille, c'est très efficace. Quand l'eau monte, la paille absorbe le pétrole. » Les traces les plus visibles ont certes été effacées en moins de trois semaines, mais ici, les pêcheurs savent que les fonds marins seront affectés pendant plusieurs années. « Certains d'entre nous ont essayé de pêcher, mais les poissons puent le pétrole. Comment on va vivre maintenant ? » À 10 kilomètres de là, sur les plages de Dalian, les vacanciers cohabitent avec l'état de déchets pollués, sans même noter que des bulldozers retournent les galets pour enfouir les traces de pétrole. La baignade n'a même pas été interdite. « Il vient juste de sortir de l'eau. Et maintenant, je dois nettoyer tout le pétrole. » Pour le gouvernement chinois, cette marée noire est une affaire classée. « Mini marée noire n'est rien à voir, heureusement. En Inde, une collision entre deux navires au large de Bombay a provoqué une fuite de mazout. L'un des portes-conteneurs est d'ailleurs en train de couler. Une île voisine classée au patrimoine mondial de l'humanité serait menacée par cette pollution. » Et puis, pour clore cette page d'actualité à l'étranger, un mot sur le Rwanda, où plus de 5 millions de personnes ont voté aujourd'hui pour élire leur président. Le vainqueur devrait être sans surprise le général Kagame, qui a voté lui aussi au pouvoir depuis le génocide et les événements qui ont secoué le pays en 1994. L'opposition dénonce une mascarade électorale, les principaux rivaux potentiels ayant été écartés. On revient en France avec du sport et les Bleus qui se préparent à leur prochain match face à la Norvège dans deux jours. Les Bleus qui n'ont jamais aussi bien porté leur nom que des nouveaux pour cette équipe. Et des nouveaux comportements aussi finis, notamment le casque sur les oreilles pour écouter la musique à la sortie de l'entraînement. Le sélectionneur Laurent Blanc demande de l'ouverture aux autres et de l'humilité. Audrey Richier, Mathieu Niewengowski. Seul devant ses troupes, le nouveau capitaine du bateau bleu se jette enfin à l'eau. Premier stage à Clairefontaine, premier entraînement et déjà quelques émotions. Je m'attends en me filant le survêtement, le t-shirt bleu avec les couleurs bleu, blanc, rouge et un certain animal sur la poitrine. Bon, on prend conscience qu'effectivement, ça y est, ça commence. Voici donc le nouveau look des Bleus. Le joueur français arrive à Clairefontaine sans casque sur les oreilles. salue les journalistes et est à l'heure, la ponctualité, un des piliers du discours d'accueil de Laurent Blanc. C'est quelqu'un qui est une antiste du retard. Donc voilà, tous les joueurs qui seront en retard, on ne les attendra pas. Et pareil pour le staff et pareil pour lui-même. Voilà, c'est les premiers mots qu'il a eus. Sur le terrain, l'ancien champion du monde veut du jeu et du beau. Il lance aussi une opération séduction sur les médias et le public, invité à suivre la totalité de l'entraînement. C'est sympa pour la première séance publique. Le premier entraînement qu'il appelle le public, c'est déjà bien. Ils sont plus motivés. Ils sont plus jeunes. Ils ont plus envie de gagner. Plein d'espoir à confirmer dès mercredi face à la Norvège. Car c'est tout un pays qui rêve de voir à nouveau l'équipe de France briller. Il était pour les téléspectateurs de France 2, le commissaire maigret Bruno Crémer. C'était à l'âge de 80 ans. Il était atteint d'un cancer depuis plusieurs années. Et les réactions et les hommages ont été nombreux aujourd'hui. Et les obsèques, quant à elles, auront lieu vendredi à Paris. Antoine Gaveau et Clément Le Goff avec notre bureau à Rennes. Ils sont désormais liés à jamais. Bruno Crémer et le commissaire maigret, qu'il a incarné pendant 14 ans à la télévision. Admettons que monsieur Delija a tué sa tante. Et admettons qu'on le prouve. Ce qui m'intéresse en lui, c'est sa passion. Cette espèce de passion exclusive pour ce qu'il a à faire. Je trouve que c'est un bel exemple de professionnalisme. Avant maigret, il y a eu des films. Beaucoup même. Dis donc mon petit gars, puisque tu as l'air d'en vouloir et que tu es de retour à Paris. Est-ce que ça te plairait de te faire un peu d'argent de poche ? En 65, il joue l'adjudant Wilsdorf dans la 317e section. Le rôle qui lancera sa carrière. Mon lieutenant, j'ai pas mal fait la guerre. Et deux séjours en Indos. Bon, avant ce soir, on va se retrouver en caleçon. C'est Schendorfer qui m'a téléphoné comme ça par hasard. Trois jours avant de partir, il n'avait pas son personnage. Et j'étais pas du tout le personnage. Aujourd'hui, Pierre Schendorfer rend hommage à l'homme et parle toujours de lui au présent. C'est un poète. Et d'une certaine manière, par son carisme et par sa force de persuasion et même d'emmègrer, c'est un capitaine. En plus, c'est mon ami. Est-ce que tu parles de sexe ? Homme de cinéma, homme de théâtre aussi où il avait débuté. Toute sa carrière, il foule régulièrement les planches. Vous avez trois quarts d'heure de retard. Et encore, si je me trompe, vous aviez matin à 8h. Alors, vous êtes malgré tout plus exact que d'habitude. J'aime bien voir vis-à-vis du personnage le même, essayer de me dédoubler. Je crois que c'est le secret, en tous les cas en ce qui me concerne. C'est le secret des petits moments de grâce qu'on peut avoir dans ce métier. C'est quand on est à la fois cheval et cavalier. Il était tellement chaleureux, puis tellement drôle. C'était ça, Bruno. C'était pas, comme on dit, quelqu'un de secret. Mais quelqu'un de secret, c'est qu'il avait quelque chose d'inavouable. Mais pas du tout, il avait tout à avouer. Il avait à tendre la main et puis à sourire. Un secret quand même, ces dernières années. Un cancer qui lui avait volé sa voix et dont il n'a jamais voulu parler. Et puis avant de refermer ce journal, ce rappel quotidien. Cela fait aujourd'hui 223 jours que nos confrères et amis Stéphane Daponier et Hervé Guéquier sont retenus en otage avec leurs accompagnateurs en Afghanistan. Avant de nous quitter, un dernier point sur l'un des principaux titres de cette journée. Un titre heureux. Vous avez assisté tout à l'heure sur France 2 à la naissance d'un champion. Yannick Agniel, 18 ans, effectué sa première grande compétition internationale au championnat d'Europe de natation à Budapest. Résultat, deux médailles en deux courses. Une en or sur le 400 mètres nage libre. Une en argent pour le relais 4x100 mètres. Pour une première, c'est une réussite. Yannick Agniel, retenez bien ce nom. On en reparlera. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la météo avec Isabelle Martinet, suivie de votre série Castle. Demain à 13h, vous avez rendez-vous avec Sophie Lecin. Et pour ma part, je vous retrouverai à 20h. Excellente soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France 2.fr. Tout de suite, sur France 2. On va boucler cette enquête avant la vente. Il n'y a pas de doute, vous croyez ? Vous aimeriez peut-être qu'il y ait un enjeu intéressant. Deux affaires, deux équipes, une seule ligne d'arrivée. J'ai décidé de jouer le coup sur vous. Castle prend les paris, tout de suite. Soyons clairs sur France 2 avec AXAbronc. Aujourd'hui, Claire est avec Céline et Laurent qui viennent d'apprendre qu'aujourd'hui, il y a seulement un virus.